... Bon début de semaine à toutes, à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance aux joueurs de la ville et tout de suite les titres. Attendu depuis plusieurs jours, le gouvernement d'Union Sacrée de la Nation a été approuvé et adopté ce lundi 26 avril par les députés nationaux réunis en Assemblée plénière au Palais du Peuple. 410 députés sur 412 dans la salle se sont prononcés en faveur de ce gouvernement Sama-Lukonde. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Enfin, le tout premier gouvernement de la République démocratique du Congo, issu de l'Union Sacrée de la Nation, a été investi ce lundi 26 avril 2021 par les députés nationaux en Assemblée plénière au Palais du Peuple. Après la présentation du programme par le premier ministre Sama-Lukonde, il a été approuvé et adopté par la majorité écrasante. 410 députés sur 412 se sont prononcés en faveur de ce gouvernement et des députés seulement se sont abstenus. Christophe Mbosso Kodiampoanga, président de la Chambre basse du Parlement. pour l'approbation du programme du gouvernement. Mettez-vous debout. Comptez ! Comptez ! Qui s'encontent ? Comptez-moi ! Qui s'en abstiennent ? Mettez-vous debout. Les 412 votants. 410 ont voté pour l'approbation du programme. C'est réunis contre des abstentions. Une grande joie pour la majorité des députés de l'Union Sacrée de la Nation et du peuple congolais qui n'attendait qu'à l'investiture de ce gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada des dollars américains et va mettre tout en oeuvre pour répondre aux besoins de la population congolaise. La pluie diluvienne qui s'est abattue le vendredi 23 avril a occasionné la détérioration de la route de la nationale numéro 1, menant jusque sur le pont Maïndombe, dans la commune de Maloukou. Le chef du quartier d'Oumi, Abraham Finjoli, accompagné du président de la SECO ainsi que la population de cette partie de la capitale sont descendus sur terrain pour faire le constat. Chez Méfaison, ils ont placé quelques signaux de bambou pour alerter les conducteurs de l'état de la route. Abraham Finjoli explique l'état de cette voirie et appelle le gouverneur de la ville, le ministre provincial de transport, le ministre de l'Intérieur à faire diligence pour éviter le pire. le clip, le ministre de l'Art de l'Exorption, le ministre de l'Art de l'Art de l'Intérieur. Le couple s'est comprometté l'état de la capitale de la capitale qui s'est éclenchée. Ré algorithinaux pour faire une équipe qui s'est insolée, l'état de la capitale de la capitale qui s'est mis au personnel. Je l'ai vu mais j'ai vu ce genre de choses. Je l'ai vu et je l'ai vu. C'est le monde. Il y a des ponts de gens qui sont mis. Ils ont été en danger. Il y a des ponts. Le pont de la ville s'est mis. Le pont de la ville a été mis. Papa le gouverneur de la ville et le gentil. Il y a des ponts. 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 Pierre Moubiti de la SECO Maloukou, lui aussi a alerté les autorités, vu que le pont Maïndombe a déjà emporté plusieurs villes. Pierre Moubiti de la SECO Maloukou, lui aussi a alerté les autorités, vu que le pont Maïndombe a déjà emporté plusieurs villes. Pierre Moubiti de la SECO Maloukou, lui aussi a alerté les autorités, vu que le pont Maïndombe a déjà emporté plusieurs villes. La Ligue des Jeunes de l'UDP Tshisekedi, Fédération du Mouamba, a commémoré le samedi 24 avril le 31e anniversaire de la proclamation du multipartisme en RDC, qu'elle qualifie du fruit d'une lutte menée par le feu docteur Etienne Tshisekedi, tout en saluant ici la mémoire de tous les héros de la démocratie. La Ligue des Jeunes de l'UDP Tshisekedi commémore le 31e anniversaire de la proclamation du multipartisme en RDC. La Ligue des Jeunes de l'UDP Tshisekedi commémore le 31e anniversaire de l'UDP Tshisekedi, tout en saluant ici la Ligue des Jeunes de l'UDP Tshisekedi, d'une manière ou d'une autre, pour l'ouverture de la démocratie dans notre pays. Cette Ligue des Jeunes de l'UDP Tshisekedi, Fédération du Mouamba, a encouragé le chef de l'Etat dans sa détermination à poursuivre et à réussir son projet de société et le peuple d'abord. La Ligue des Jeunes de l'UDP Tshisekedi, Fédération du Mouamba, félicite et encouragé le président de la République, chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi pour sa détermination dans la poursuite d'édification du projet de société et le peuple d'abord. La paix et la sécurisation de la partie Est de la RDC étant la priorité du gouvernement Saint-Maloukonde, la Ligue des Jeunes de l'UDPS saisit cette occasion pour compatir avec le compatriote de l'Est de la RDC. La Ligue des Jeunes, Fédération du Mouamba, profite de cette occasion pour compatir avec nos frères et soeurs de l'Est et leur demande de se désolidariser des ennemis de la paix. Il est pêche, viva, viva ! Il est pêche, viva ! Viva ! Il est pêche, viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Viva ! Jisekedi, éronationale, père de la démocratie, en République démocratique du Congo. Félix, chef d'Etat ! Germaine Kayaye Moubi, président de l'association de vendeuses et vendeurs de produits agricoles AVPAR en sigle, a été à la tête d'une délégation de ses membres et ont fait les déplacements jusque dans les installations du parti politique. Autre vision du Congo AVC en sigle de Didier Bidimbu pour signer leur adhésion le samedi 24 avril 2021. Dès leur arrivée, Jerka, ainsi appelée par ce proche, a été bien accueillie. Après un bref échange, elle a reçu sa fiche d'adhésion et en a marqué son empreinte. Au sortir, elle a expliqué le pourquoi de cet acte et son choix sur l'AVC. C'est ce qu'il y a de l'association, c'est ce qu'il y a de l'association. C'est ce qu'il y a de l'association, 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 c'est ce qu'il y a de l'association. Alex Foum, conseiller juridique de l'AVPAR, a lui aussi emboîté les pas de sa présidente et veut apporter sa modeste contribution à l'AVC. C'est ce qu'il y a de l'association, c'est ce qu'il y a de l'association, c'est ce qu'il y a de l'association. C'est ce qu'il y a de l'association, c'est ce qu'il y a de l'association. C'est ce qu'il y a de l'association, c'est ce qu'il y a de l'association. Avec des invités venus de Maloukou, Mpassa ou encore Massina, Papi Loutoumba suivi de Roki Iima, ont été élevés au rang de coordonnateurs et coordonnateurs adjoints de cette fédération. Serge Longo a tenu à féliciter et à encourager les heureux promis qui vont servir la GIC dans cette fédération d'Engaliéma. Nous soutenons le chef de l'État parce qu'il y a une vision, nous parlons de l'homme au centre de tous intérêts. Nous soutenons le chef de l'État et c'est pourquoi j'en profite aussi pour vous dire que ma réalisation, le chef de l'État, agit qu'il y a de l'homme au centre de tous intérêts. Nous soutenons le chef de l'État et nous soutenons le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas manqué de s'exprimer quant à lui. L'AGIC vise la promotion des jeunes, l'encouragement des valeurs, la mise au centre du développement des jeunes en République démocratique du Congo. Agir, viva ! Viva, viva, viva ! Viva, viva ! Les chefs du groupement Mikonga-Montali-Pedro a appelé autour de lui tous les chefs coutumiers des groupements et villages de la ville de Kinshasa-Tekewembo. Le 25 avril 2021, un seul point était à l'ordre du jour de cette réunion, l'organisation. Ce sujet a fait surface, partant du constat selon lequel un désordre créant règne au sein de ces derniers, en partant par des conflits fonciers jusqu'à la haine qui existait entre ces derniers. Les invités du chef Montali ont reconnu que depuis que la politique s'émêle, les affaires coutumières, troncs des bévues sont observées. Concernant la dite réunion, ces derniers ont reconnu que c'est une grande première qui les réjouit. Ce qui nous a dit c'est notre force. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la vie. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi avec le même plaisir.